Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Motivée sur Pyrénées FM. Aujourd'hui je vais à la rencontre d'une autre motivée. Je me trouve actuellement en Haute-Garonne pour changer du côté de Saint-Jean où je suis venue à la rencontre de Sophie Jalade qui est ergothérapeute. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit, qu'est-ce que l'ergothérapie ? Alors l'ergothérapie, on est sur une profession paramédicale qui permet en fait de maintenir ou de développer l'autonomie chez les personnes, voilà, tout type de handicaps confondus. On a un versant rééducation pour que la personne puisse maintenir un maximum d'autonomie avec des activités qui sont significatives et une partie de réadaptation de l'environnement pour que la personne puisse aussi maintenir cette autonomie. Le but c'est de vraiment travailler sur des activités qui sont significatives et qui ont un sens pour la personne pour maintenir ou pour développer leur capacité et l'autonomie au quotidien. Alors aujourd'hui je suis venue vous voir plus spécifiquement et bien parce que vous avez une particularité Sophie puisque vous êtes intervenante pour l'association française de thérapie assistée par l'animal et vous avez et bien autour de vous un compagnon. Alors présentez-le nous et dites-nous de quoi il s'agit. Alors je travaille pour effectivement l'AFTA où je fais des séances de thérapie assistée par l'animal et je travaille avec mon chien qui s'appelle Jackpot. Du coup on va mettre en place des séances au même titre que des séances d'erco-thérapie mais avec un médiateur qui va être l'animal. Le but c'est que les personnes puissent prendre du plaisir au moment des séances et nous on a quand même nos objectifs thérapeutiques qu'on met en place à l'aide des activités qu'on fait avec le chien. Alors qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous accompagner dans votre journée de travail. Donc on se trouve donc au foyer d'accueil médicalisé qui se situe donc à Saint-Jean en Haute-Garonne. Alors qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui ? A quoi est-ce que l'on va participer ? Alors vous allez participer à une première séance de thérapie de groupe où là je vais avoir des objectifs avec des personnes qui sont traumatisées crâniens. Les objectifs vont être autant des objectifs moteurs qu'au niveau relations sociales et qu'au niveau cognitif aussi. A travers la mise à place d'activités avec le chien on peut travailler tous ces objectifs là. Donc on va faire un petit peu travailler Jackpot si j'ai bien compris. Enfin Jackpot mais en fait qui est appelé ici incommunément Jack vous m'avez dit tout à l'heure. Donc il va se mettre un peu au travail. Il a déjà revêtu son costume de lumière sublime et donc on va bientôt aller retrouver les résidents. Donc bien sûr n'hésitez pas à suivre sur la page Facebook et puis bien entendu restez à l'écoute. Nous nous retrouvons dans quelques instants. De retour sur Pyrénées FM dans votre émission Motivée où je me trouve toujours aux côtés de Sophie Jalade et de son fidèle collaborateur Jack. Alors Sophie, vous nous disiez il y a quelques instants que vous étiez intervenante pour l'association française de thérapie assistée par l'animal. Juste en quelques mots, cette association existe depuis plusieurs années. Elle est présente un petit peu partout sur le territoire. Et je crois qu'elle intervient. Donc le principe c'est de faire intervenir l'animal pour recréer du lien, aider les personnes qui sont en situation de handicap ou encore auprès de personnes âgées ou même d'ailleurs dans le milieu carcéral. Je ne fais pas d'erreur. Oui c'est exactement ça. Alors vous spécifiquement, je crois que vous êtes deux intervenantes de cette association en région Occitanie. auprès de quel type de population, de public vous intervenez ? Alors on intervient, par exemple comme ici, avec des personnes qui ont été accidentées de la route ou qui présentent des traumatismes crâniens, des séquelles de traumatismes crâniens. J'interviens aussi avec des personnes qui ont des polyhandicaps, donc dans des structures style masse, maisons d'accueil spécialisées pour adultes qui sont handicapés moteurs et handicapés cognitifs. Nous pouvons intervenir également avec des personnes présentant des troubles du spectre autistique dans des structures également. J'ai ma collègue qui intervient en IME, un situe médico-éducatif avec des enfants qui ont des troubles moteurs, neuromoteurs et cognitifs. Et j'interviens également en libéral dans mon cabinet, ma collègue également, pour des prises en charge individuelles avec des enfants qui ont des troubles moteurs, neuromoteurs ou ce qu'on appelle des troubles des apprentissages. Alors je crois que vous avez choisi de rejoindre l'association il y a à peu près 5 ans de ça. Pourquoi cette démarche ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Pourquoi avoir complété l'ergothérapie avec cette démarche du travail assisté par l'animal ? En fait, je me suis retrouvée dans mon métier d'ergothérapeute à intervenir dans certaines structures où à un moment donné, pour les résidents de ces structures, la rééducation manquait peut-être de sens parce que soit ça faisait longtemps qu'ils avaient de la rééducation ou alors du fait de troubles cognitifs ou neuropsychologiques, les personnes avaient du mal à comprendre le sens des rééducations. Or ces rééducations continuent et sont importantes pour ces personnes-là qui sont en structure. Du coup, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait motiver les personnes et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que les personnes puissent avoir ce repère-là et comme quoi c'est important et c'est motivant d'aller en rééducation. Oui, parce que quel est l'apport du travail avec l'animal, avec le chien notamment ? Qu'est-ce que vous constatez un peu vous personnellement en tant que professionnel comme évolution par rapport justement aux différents types de traumas ? Aujourd'hui, on se trouve dans un centre où on accueille des personnes en situation de trauma crânien suite notamment à des AVC, je crois, ou bien encore à des accidents de la route. Donc, quels bénéfices on y voit vraiment ? En fait, on voit le fait qu'on soit intervenant extérieur avec un chien. Il y a déjà une grosse empreinte temporelle où les personnes ont rapidement un repère de la personne qui vient toutes les semaines avec son animal. Le but, c'est qu'il se fasse plaisir au moment des séances. Donc, voilà, c'est vraiment l'objectif ultime, c'est que la personne se fasse plaisir. Et ensuite, nous, on a nos objectifs thérapeutiques derrière. Donc, on voit que le chien va libérer la parole beaucoup plus facilement, va permettre aussi des prises d'initiatives aussi, beaucoup plus facilement et naturellement, et de la relation entre les différents résidents, chose qu'il n'y a pas forcément dans ce genre de trouble. C'est vrai qu'il n'y a qu'à voir un petit peu. Moi, je vois, par exemple, j'ai un chien et c'est fou le lien social que ça crée. Il suffit que je sorte avec mon chien pour que les gens viennent spontanément me parler. Donc, on voit vraiment quand même au quotidien, même chez soi avec ses propres animaux, qu'il y a un lien, une communication tout de suite qui s'établit. Effectivement, le lien qu'il y a entre l'homme et l'animal qui existe depuis toujours est un lien, je pense, très, très fort et qui est aussi peut-être inscrit culturellement en nous. Et donc, naturellement, les gens vont aussi pouvoir se tourner vers l'animal, mais vers la personne qui est aussi au bout de la laisse. Et donc, du coup, il va y avoir un lien qui va se faire assez naturellement, même quand on est en sortie extérieure avec le chien et c'est le but. Là, ça y est, je crois qu'il a compris qu'il allait travailler, c'est ça ? C'est ça, il est l'heure. C'est exactement ça, oui. Bon, alors, on ne tarde pas plus. Les résidents nous attendent pour la séance. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants après une petite pause musicale. A tout de suite sur Pyrénées FM. Et vous êtes toujours sur Pyrénées FM dans votre émission motivée où je me trouve toujours, eh bien, aux côtés de la star du jour qui est Jack. Alors là, vous verriez Jack. Eh bien, il est heureux. Je vais d'ailleurs vous mettre des photos sur la page Facebook de la radio puisqu'il est brossé par les résidents. Nous avons ici avec nous trois résidents que je vais vous présenter et qui sont en train de s'occuper de Jack, de le brosser. Je crois que ça lui fait beaucoup du bien. Et il y a notamment Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, est-ce que ça vous fait plaisir d'être là avec Jack, de le brosser, de passer un moment avec lui ? Oui, tout à fait. Ça fait du bien au moral ? Oui, tout à fait, ça fait du bien au moral. Un peu. C'est un gentil chien ? Très gentil chien, oui. À chaque fois, chaque semaine, j'imagine que vous attendez impatiemment qu'il revienne. Oui. Bon, alors je vous laisse profiter de Jack et continuez à le brosser. Merci beaucoup Sébastien. Et je me déplace tout autour de la table et je trottine jusqu'à Aline. Bonjour Aline. Bonjour. Alors, moi je vois Aline depuis tout à l'heure que vous vous régalez à brosser Jack. Vous l'aimez beaucoup, j'ai l'impression. Il m'adore et quand il me voit, il vient vers moi, il me donne la pâte. Et oui, j'ai vu, il vous a fait la fête. Donc vous êtes contente de partager ce moment avec lui toutes les semaines ? Oui, et il me tarde tout le temps le mal-redi pour qu'il vienne. Bon, alors je vous laisse profiter de votre compagnon Jack. Et quand il n'est pas là, je m'ennuie et il me manque. Oh, bah c'est beau l'amour. Alors profitez, il est là pour vous aujourd'hui Aline. Merci beaucoup Aline. Et je vois que nous avons un nouveau résident qui rejoint le groupe. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite sur Pyrénées FM. Et vous êtes toujours sur Pyrénées FM dans votre émission motivée où je me trouve toujours, eh bien, aux côtés de la star du jour qui est Jack. Alors là, vous verriez Jack. Eh bien, il est heureux. Je vais d'ailleurs vous mettre des photos sur la page Facebook de la radio puisqu'il est brossé par les résidents. Nous avons ici avec nous trois résidents que je vais vous présenter et qui sont en train de s'occuper de Jack, de le brosser. Je crois que ça lui fait beaucoup du bien. Et il y a notamment Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, est-ce que ça vous fait plaisir d'être là avec Jack, de le brosser, de passer un moment avec lui ? Oui, tout ça fait. Ça fait du bien au moral ? Oui, tout ça fait du bien au moral. Un peu. C'est un gentil chien ? Très gentil chien, oui. À chaque fois, chaque semaine, j'imagine que vous attendez impatiemment qu'il revienne ? Oui. Bon, alors je vous laisse profiter de Jack et continuez à le brosser. Merci beaucoup Sébastien. Et je me déplace tout autour de la table et je trottine jusqu'à Aline. Bonjour Aline. Bonjour. Alors, moi je vois Aline depuis tout à l'heure que vous vous régalez à brosser Jack. Vous l'aimez beaucoup, j'ai l'impression. Il m'adore. Et quand il me voit, il vient vers moi, il me donne la pâte. Et oui, j'ai vu, il vous a fait la fête. Donc vous êtes contente de partager ce moment avec lui toutes les semaines ? Oui, et il me tarde tout le temps le mardi pour qu'il vienne. Bon, alors je vous laisse profiter de votre compagnon Jack. Et quand il n'est pas là, je m'ennuie et il me manque. Oh, bah c'est beau l'amour. Alors profitez, il est là pour vous aujourd'hui Aline. Merci beaucoup Aline. Et je vois que nous avons un nouveau résident qui rejoint le groupe. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite sur Pyrénées FM. Vous êtes toujours dans votre émission motivée sur Pyrénées FM. Eh bien, je me trouve toujours au foyer médicalisé à Saint-Jean en compagnie de Sophie, de la star du jour, bien sûr, Jack, mais également de Pierre, de Sébastien, de Louise, de Jackie, de Aline. Voilà, on vient de passer tous ensemble à un joli moment où on s'est bien occupé de Jack. On l'a brossé. On l'a brossé. Puis également, vous avez envoyé la balle à Jack pour aussi travailler un peu la motricité. Oui, tout à fait, oui. Ça vous fait du bien dans votre corps ? Vous le sentez ? Oui, ça nous fait énormément de bien. Et puis, c'est agréable de jouer. Oui, c'est agréable de jouer avec le chien. Bon, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'il est extrêmement sociable. Alors, moi, ce qui m'a interpellée aussi, c'est un Golden Retriever. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu les photos sur la page Facebook, je crois d'ailleurs que l'association ne travaille qu'avec des Golden. Pourquoi cette race spécifiquement, Sophie ? Parce que c'est une race qui est particulièrement sociable et qui a vraiment besoin de rester avec les humains et qui a un lien très, très fort avec les humains. Donc déjà, voilà, premièrement. Et ensuite, nous avons dans l'association uniquement des Golden avec des poils clairs pour une question, voilà, de pouvoir se repérer au niveau des yeux, de la truffe, de pouvoir mieux identifier au niveau du chien pour des personnes qui auraient des troubles cognitifs ou qui auraient des malvoyances. D'accord. Par rapport à un chien qui serait avec des poils plus foncés pour pouvoir avoir bien une différenciation au niveau de la gueule et de la reconnaissance de l'animal. Et puis, je crois aussi qu'il y a une sélection parce qu'on ne peut pas travailler avec n'importe quel animal. Donc, vous avez choisi, par rapport à Jack, par rapport à des critères particuliers et puis vous l'avez sans doute éduqué d'une manière particulière aussi. Oui, effectivement, on a tous les chiens de l'association qui sont éduqués dans l'association et on connaît, voilà, et on connaît essentiellement, voilà, on connaît les chiens de l'association, on prend des chiots au niveau de l'association, on a des familles d'accueil avec lesquelles on travaille pour pouvoir éduquer les chiens spécifiquement par rapport aux besoins de l'association. Et ça nous permet, quand on les prend en chiot, de vraiment connaître le caractère du chien dès le départ et de bien connaître nos animaux. Alors, je vois qu'en plus, ici, vous êtes vraiment connue, vous, Sophie, comme le loup blanc avec Jack parce que c'est vrai que dès qu'on a franchi les portes de l'établissement, eh bien, les résidents sont tout de suite venus nous dire bonjour et ils étaient très impatients de démarrer la séance. Depuis combien d'années vous intervenez spécifiquement ici ? Alors, j'interviens depuis 4 ans en thérapie assistée par l'animal avec Jack, oui. D'accord. Donc ici, les résidents le connaissent très, très bien ? Oui, ils le connaissent très, très bien. Et puis moi, j'interviens depuis un peu plus longtemps dans la structure. Donc, il y a eu la différence entre moi toute seule en tant qu'ergothérapeute et moi intervenant avec le chien. Et j'ai vraiment vu une différence dans la façon de mener mes séances et dans la motivation de la part des résidents et dans les résultats du fait d'avoir le chien avec moi. Alors là, je vois que Jack s'impatiente un petit peu parce que c'est peut-être aussi un petit peu éprouvant pour lui. Et puis j'ai l'impression qu'il a encore envie de travailler malgré tout. Oui, Jack, on est sur des chiens qui sont vraiment en demande et qui ont envie d'être en contact avec les personnes et de jouer avec les personnes. C'est un chien qui a vraiment besoin de ça. Après, c'est aussi à nous au niveau de l'association et du travail qu'on fait avec eux de leur privilégier des moments de pause aussi parce que c'est des moments intenses qu'on leur demande en séance aussi. Et donc, pour chaque séance qu'on effectue, on a des temps de pause aussi pour l'animal, pour veiller à son bien-être. Et voilà, c'est important qu'il y ait un bon équilibre entre les temps de séance et les temps de pause. D'autant que là, je crois que maintenant, on va repartir ailleurs dans le dédale des couloirs pour cette fois-ci, je crois, une séance individuelle, si je ne dis pas d'erreur. C'est ça, effectivement. On aura une séance individuelle avec quelqu'un qui aura des troubles un peu plus importants et qui est en fauteuil roulant. Très bien. Bon, alors, on va laisser Jack se reposer. Peut-être un petit café aussi. Pour moi aussi, Pierre avait très envie d'un café tout à l'heure. Alors, je crois que je vais l'accompagner. Voilà, café général pour tout le monde. N'oubliez pas, allez regarder également sur la page Facebook de Pyrénées FM. Je vous ai mis des vidéos, des photos. Likez, partagez. A tout de suite. Et nous voilà de retour sur Pyrénées FM, toujours dans votre émission motivée où je suis aux côtés de Sophie et de la star du jour, Jack. Alors, on s'apprête à partir là pour un rendez-vous avec une patiente que vous avez en individuel. Sophie, là, on était dans un travail de groupe, donc ça y est, tous les pensionnaires viennent de quitter la salle. Moi, j'ai été très, très touchée par les réactions des pensionnaires parce que ce sont quand même des personnes qui sont quand même assez lourdement handicapées. Ça se voit. Certains ont des problèmes, notamment de motricité. c'est vrai, mais aussi d'élocution. Et ce qui est formidable, c'est que pendant cette heure, au contact de Jack, ce sourire, cette lumière sur leur visage, comme s'ils oubliaient tous leurs soucis. Oui, en effet, au moment des séances, vraiment, le but, c'est que la personne prenne vraiment, vraiment plaisir avec au contact de l'animal. Et ensuite, nous, on déroule, voilà, on déroule nos objectifs. Donc, il y a plein de choses qui se passent au moment de la séance. Là, ce que vous avez pu voir, on a travaillé tout ce qui était contact sensoriel en brossant Jack, tout ce qui était aussi mémorisation, puisque quand on demande qu'est-ce qui reste à brosser, quels sont les endroits du corps qu'on a déjà brossé du chien, on travaille tout cet aspect de planification et de mémoire. Et on a travaillé tout ce qui était moteur avec le lancer de balle, la marche en laisse à travers les plots pour travailler l'équilibre et le changement des appuis. Voilà. Et oui, je vous rappelle que vous retrouverez plein de photos que j'ai prises durant cette séance sur la page Facebook de Pyrénées FM. Alors, c'est vrai que c'est un travail qui est vraiment formidable. Vous, si vous avez une anecdote, il lui tarde de partir dans la séance suivante. Dans les anecdotes, peut-être, est-ce que vous avez une anecdote justement d'une patiente peut-être que vous avez suivie dans ce travail avec Jack et sur laquelle vous avez vraiment vu une belle évolution ? Oui, j'ai une résidente qui, du coup, se lève plus tôt le matin quand elle sait que Jack vient. et qui a repris des séances de kinésithérapie pour maintenir la marche puisque là, nous avons travaillé spécifiquement avec Jack pour récupérer la marche au niveau de l'endurance et pour qu'elle puisse tenir plus longtemps. Donc, comme on sort une fois par mois faire une balade avec le chien et qu'elle le voit toutes les semaines aussi, elle est motivée, elle continue à aller en kiné et ça permet de maintenir ses capacités au niveau de la marche et même, on a développé des capacités aussi. Donc, c'est vraiment, bien sûr, c'est du confort, c'est de la joie c'est un rayon de soleil un peu qui est apporté aux résidents ici mais aussi à toutes les personnes finalement à qui il est proposé. On en parlait tout à l'heure même auprès de personnes âgées ou de personnes polyhandicapées. C'est vraiment une possibilité de se reconnecter à la vie finalement à travers l'animal mais c'est aussi véritablement un complément aux soins qui sont apportés. Ah oui, c'est un vrai complément aux soins et puis c'est un gros facteur de motivation. Donc du coup, n'importe quel soin à travers la mise en place de l'animal et la médiation de l'animal permet de faire passer beaucoup plus facilement n'importe quel soin. Alors, on a parlé ici, on se trouve dans un centre qui accueille des personnes qui ont subi des lésions cérébrales. Juste en deux mots, les personnes par exemple qui étaient au groupe aujourd'hui, donc c'est plutôt, ont eu plutôt des AVC, plutôt des accidents de la route ? On avait deux types de personnes, oui, accidents de la route et une autre qui était sur des suites de séquelles d'accidents vasculaires cérébrales, effectivement, avec des troubles à la fois moteurs mais à la fois cognitifs et des troubles d'expression orale aussi. Sachant que c'est un très, très long travail de rééducation derrière, souvent qui durent plusieurs mois voire plusieurs années, non ? Oui, de toute façon, ils auront toujours un temps de rééducation en centre de rééducation fonctionnelle mais ensuite, la rééducation doit être maintenue pour éviter qu'il y ait un vieillissement aussi prématuré pour maintenir au maximum les capacités de la personne et voire de les développer, du coup. Alors, c'est vrai que Jack, ici, est très, très aimé puisqu'il se balade dans les couloirs et il ne peut pas passer devant une porte sans que tout de suite, les résidents se précipitent vers lui quand même, c'est assez étonnant. Oui, effectivement, le fait qu'on vienne et que je reste deux heures dans cette structure, donc avec le temps de pose du chien, ça fait trois heures dans la structure, donc les gens ont le temps et les autres résidents qui ne bénéficient pas de séance ont le temps de le voir et à partir du moment où il est sur des moments de pause, il peut aller voir n'importe quelle personne et du coup, forcément, le contact se fait et généralement, ça apporte de la joie auprès de chacun des résidents aussi. Alors justement, la personne qui attend Jack, maintenant, je pense, doit commencer un petit peu à s'impatienter parce que j'ai bien compris qu'ici, les rendez-vous, les personnes sont vraiment accrochées à leur montre et attendent avec impatience le rendez-vous, donc nous, on va filer dans les couloirs pour aller retrouver la patiente suivante. On se retrouve dans quelques instants, restez à l'écoute. Alors, on sort tout juste d'une séance qui a été très intéressante après avoir fait une séance de groupe, donc je viens d'assister à une séance en individuel avec une personne qui était malheureusement assez lourdement handicapée, mais avec laquelle vous avez pu un petit peu travailler grâce à Jack. Oui, là, effectivement, avec cette personne-là, le but, c'était de travailler un peu plus le sensoriel, de travailler le lien, que la personne puisse ouvrir les yeux, avoir un contact avec l'animal et prendre du plaisir à un instant T au moment de la séance, donc voilà. Et alors, votre métier est très, très sportif puisque, en fait, vous êtes constamment sollicitée. Vous faites aussi un petit peu la police dans les couloirs parce que c'est vrai qu'on a rencontré à un moment donné un résident qui essayait de dérégler, je crois, le fauteuil de l'un de ses compagnons. Voilà, très gentiment, évidemment. Et puis, là, nous sommes avec une autre résidente qui avait absolument envie que Jack vienne visiter sa chambre. C'est bien ça ? Oui, effectivement. Aline nous invite à rentrer. Je vais vous aider, je vais vous aider Aline, on va le faire ensemble. Donc, du coup, c'est la première fois que Jack, il vient dans votre chambre ? Non, il est déjà venu. Et je crois aussi que de temps en temps, vous allez avec Sophie et Jack, vous balader et vous allez jusqu'à la boulangerie. Oui, c'est exact, oui. Alors, qu'est-ce qui vous motive, Aline, à aller marcher, à travailler pour mieux marcher justement avec Jack ? Ben, la chocolatine et le café. Donc, c'est grâce à Jack pour lui offrir une bonne friandise que ça vous donne l'envie et la motivation. Oui. Alors, c'est un bon compagnon qui vous motive bien et vous avez fait des progrès pour marcher depuis qu'il y a Jack ? Oui, oui. Vous marchez bien maintenant ? Plus d'équilibre et tout. Vous avez plus d'équilibre, plus de motivation et vous marchez mieux, c'est ça ? Oui. D'accord. Bon, et je pense que vous allez continuer à bien marcher pour pouvoir lui offrir sa chocolatine. Oui, oui. Bon, pas trop souvent quand même, Aline. Rappelons-le, bien sûr, le chocolat, normalement, ce n'est pas pour les chiens. Mais bon, on ne le dira pas, ça va rester entre nous, Aline. Oui, oui. Donc, écoutez, on va faire un petit tour de votre chambre, découvrir une chambre qui est, ma foi, assez confortable, donc où je me trouve bien sûr avec Aline qui vient de nous inviter, Sophie qui est là également pour aider Aline à remettre des choses un petit peu dans sa chambre parce que le travail d'accompagnement de Sophie, ça n'est pas seulement travailler d'un point de vue thérapeutique entre l'humain et l'animal, mais c'est aussi accompagner chacun de ses résidents. et je me trouve aussi avec Louise, Louise que vous avez découverte tout à l'heure qui est toute nouvelle stagiaire puisque c'est son premier jour et donc Louise qui a découvert avec moi la séance de groupe. Alors, comment ça s'est passé ? Eh bien, j'ai vraiment trouvé que les patients étaient davantage investis, ça permettait à la fois de travailler leur équilibre, le tonus du tronc et également, en s'appuyant sur la médiation de l'animal et plus particulièrement de Jack, de solliciter leur mémoire et de travailler leur attention. Donc, honnêtement, pour l'instant, je suis convaincue, j'attends de voir la suite. Vous vous attendiez un petit peu à ce type de travail justement avec le chien ? Oui, après, j'avais déjà eu des enseignements théoriques sur l'apport de l'animal et particulièrement du chien. Du coup, c'est vrai que j'avais déjà eu des échos, mais je ne l'avais jamais vécu personnellement. Ça va vous motiver peut-être à développer ça dans votre futur métier ? Honnêtement, pourquoi pas ? Et c'est vrai qu'il y en a besoin parce que finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a assez peu. Il y a effectivement l'association Lafta qui a à l'heure actuelle en Occitanie deux intervenants, mais finalement, c'est encore très très peu par rapport au nombre de personnes qui ont besoin de ce rapport-là à l'animal pour les aider et les accompagner. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Après, avec d'autres animaux, je ne sais pas quels sont les quotas, mais il n'y en a jamais suffisamment. Oui, c'est vrai. Oui, parce que je sais aussi qu'il y a des organismes un peu partout en France qui travaillent aussi, que ce soit avec des rongeurs ou que ce soit même avec des chevaux, j'avais vu ça. Oui, c'est vrai, j'ai eu et écoute la même chose. Bon, mais là, effectivement, ici, pour faire rentrer un cheval, ça serait compliqué. C'est vrai. Donc, on va continuer notre travail avec Jack. Je vois qu'il y a d'autres pensionnaires qui sont dans les couloirs qui ont très envie de venir le caresser. On se retrouve dans quelques instants. Restez à l'écoute sur Pyrénées FM. De retour sur Pyrénées FM dans votre émission Motivée. Alors, je me suis un petit peu perdue dans les couloirs et alors, je suis tombée sur Cécile qui travaille ici au centre en tant qu'infirmière. Bonjour, Cécile. Bonjour. Alors, Cécile, alors, non, non, vous inquiétez pas. En fait, Cécile est en train de faire un soin à un patient qui nous taquine. Donc, tout va bien ici. On ne torture pas les patients. On est très gentil avec eux. Alors, Cécile, moi, je profite de l'occasion de vous rencontrer pour, vous connaissez le travail que fait Sophie avec Jack. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce travail-là et qu'est-ce que vous observez comme amélioration un petit peu, vous, par rapport aux soins, par rapport à l'état des patients ? Pour nous, l'arrivée de Jack permet d'être un très bon stimulant pour certains de nos résidents qui ont parfois du mal à se lever ou à faire certains gestes. Et du coup, le contact avec Jack rend cela beaucoup plus naturel. Donc, des personnes qui vont avoir du mal à se lever, le matin, sachant qu'ils vont avoir un rendez-vous avec Jack vont être beaucoup plus conscients pour la toilette, pour une aide pour se préparer et pour d'autres, le fait de brosser Jack sur des gestes un peu plus fins, ils mettent une attention qu'ils ne vont pas mettre sur une séance de kiné plus classique. Oui, donc c'est vraiment finalement un élément très motivant pour eux ? Oui, parce qu'en fait, ça change de l'ordinaire et par le contact et la réponse que fait Jack en étant très docile et en même temps en montrant quand il n'a pas envie, il y a une interaction qui est très intéressante. Donc, vous voyez vraiment, vous aussi, que ça apporte une aide par rapport aux soins que vous dispensez parallèlement d'un point de vue médical ? Oui, tout à fait. Alors, vous espérez, j'imagine, que cette opération un petit peu se poursuive dans le temps et puis sans doute qu'elle s'étende même à d'autres centres peut-être aux alentours. Oui, parce que c'est une chance. On voit que les soins par la médiation animale se fait dans les maisons de retraite et on a toujours des retours assez positifs. Donc, c'est vraiment une piste à creuser et puis que les centres et les institutions ouvrent grand leur porte à ce type d'action. Oui, parce que le fait que Sophie intervienne ici, c'est qui est à l'initiative ? C'est le directeur dans ces cas-là d'un établissement qui va budgétiser et qui va décider qu'il y ait ce type d'intervention dans son centre ? Oui, je pense qu'il y a une... Comment dire ? C'est vraiment le directeur qui permet de budgétiser et d'ouvrir son centre à une action. Oui, et donc que ça soit rendu possible. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas encore très, très étendu sur la région Occitanie, mais enfin, on peut espérer que ça s'étende davantage. Oui, de plus en plus, on peut avoir ce type d'action. Après, on voit dans de certains... Ce n'est pas médiatisé par une ergothérapeute ou quelqu'un de spécialisé, mais on voit que les animaux rentrent un peu plus dans ces structures. Oui, et puis il y a aussi dans certaines régions en France, notamment en région parisienne et en Bretagne aussi, me semble-t-il, également des opérations pilotes qui sont menées pour aussi introduire l'animal comme outil de médiation dans le milieu carcéral. Et ça, c'est un sujet que j'ai envie de réaborder un petit peu avec Sophie. Merci beaucoup, Cécile. Je vous laisse à votre passion et moi, je file. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants sur Périnée FM. Eh bien, ça y est, notre émission motivée est déjà presque terminée, mais pas tout à fait. J'ai encore quelques petites questions à vous poser, Sophie. Alors, Sophie, j'ai eu la chance de parler avec des patients du centre, de discuter également avec Cécile, qui est infirmière ici et qui nous expliquait à quel point, eh bien, c'était aussi un complément par rapport au travail de soignants qu'ils mènent. Je posais la question à Cécile et je vous la pose à vous. J'ai pu observer que dans certaines régions, notamment en région parisienne et en Bretagne aussi, il y avait des opérations pilotes pour utiliser l'animal, le chien, en tant que médiateur dans le milieu carcéral. Et malheureusement, en Occitanie, je n'ai encore rien trouvé. Alors, est-ce que c'est peut-être vos projets à vous d'aller aussi dans ce milieu-là ? Effectivement, au niveau de l'AFTA, on a certains intervenants qui interviennent déjà en milieu carcéral. Donc, pourquoi pas ouvrir ça aussi sur la région Occitanie et que je puisse intervenir dans ce milieu-là. Pourquoi pas, oui. Ça me semble être quelque chose quand même d'important parce que c'est vrai que les personnes âgées ont besoin, les personnes en situation de polyhandicap, les traumas aussi, les personnes atteintes de différents traumas. Mais dans le milieu carcéral aussi, ça contribue, il me semble aussi, beaucoup à recréer du lien et à permettre aussi de restimuler tout l'aspect émotionnel chez un détenu. Je pense que l'aspect émotionnel et social aussi, ça peut être important de le travailler avec cette médiation-là, oui. Alors vous, quels sont vos projets, Sophie, maintenant pour l'avenir ? Est-ce que vous avez des projets dans peut-être de nouveaux établissements sur lesquels vous devez intervenir ? Quels sont un petit peu les projets pour cette année ? Moi, j'aimerais bien un petit peu plus développer des groupes du coup en pédiatrie et peut-être en libéral, pas forcément être uniquement dans des institutions parce qu'au final, il y a quand même pas mal de populations qui n'arrivent pas à trouver des places soit à l'école ou soit dans des institutions. Donc je pense qu'il faut aussi répondre au niveau de la qualité du soin à travers un exercice en libéral. Ça pourrait être intéressant de monter des groupes comme ça. Donc vous proposez aussi, en individuel, ce travail d'accompagnement avec EJAC ? En individuel aussi, mais pourquoi pas créer des groupes où les personnes pourraient venir en cabinet pour pouvoir travailler en médiation animale ? Parce que là, c'est important aussi, lorsque vous intervenez dans des centres tels que celui-ci, qui est-ce qui décide des patients qui vont pouvoir bénéficier de ce travail avec EJAC ? Est-ce que ce sont les familles ? Est-ce que ce sont les directeurs des établissements ? Qui vous sollicite finalement ? En fait, généralement, c'est la structure, c'est l'établissement, soit un personnel soignant de l'établissement, soit la direction. Après, nous, on démarche aussi des établissements parce qu'on se dit que dans tel ou tel établissement, ce serait intéressant d'intervenir. Et après, au niveau des résidents qui sont choisis pour de la médiation animale, on fait toujours, nous, ce qu'on appelle un premier contact, un contact chien, où on a plusieurs résidents où ce serait intéressant par rapport à leur projet de vie et leur projet de soins de mettre en place la médiation. Et ensuite, en fonction de comment s'est passé ce contact chien, de l'interaction qu'il y a pu avoir avec un référent de la structure qui connaît bien les résidents, qui peut nous dire comment les personnes ont réagi. On choisit les résidents pour monter un projet avec des objectifs thérapeutiques qui correspondent à ce que l'établissement souhaite aussi. Les objectifs thérapeutiques sont donnés par les soignants et les équipes de l'établissement. Alors, vous avez entendu que vous soyez peut-être directeur d'un EHPAD, d'un centre médicalisé, que vous soyez peut-être même, puisque c'est une voie qui est vraiment à ouvrir, à développer en Occitanie aussi, peut-être au niveau de la direction d'un centre pénitentiaire ou autre. Eh bien, n'hésitez pas, entrez en contact avec Sophie Jalade. Je vous reprécise tout de suite dans un post sur la page Facebook de la radio toutes les coordonnées de Sophie. Donc, n'hésitez pas à entrer avec elle. Et puis également, si vous êtes un particulier et effectivement, vous avez envie de bénéficier de ce joli travail et d'aller à la rencontre de Sophie et de Jack. Alors Sophie, pour terminer cette émission, vous n'échapperez pas à la règle au quiz spécial motivé. Êtes-vous prête ? Allez, je suis prête. Alors Sophie, si vous étiez un élément de la nature, que seriez-vous ? Probablement un arbre. Si vous étiez une qualité humaine, laquelle seriez-vous ? La persévérance. Et enfin, si vous étiez un lieu de notre belle région, quel lieu seriez-vous ? La campagne l'Ouraghez. Très jolie, la campagne l'Ouraghez. Eh bien, merci beaucoup Sophie de m'avoir accueillie et permis de vous accompagner pendant cette belle journée. Merci également, bien sûr, au centre médicalisé de Saint-Jean d'avoir ouvert ses portes à Pyrénées-FM. Merci à Louise, votre stagiaire qui est visiblement séduite par tout ce travail et puis également à l'ensemble des résidents. Bonne route à vous en espérant qu'il y aura de plus en plus d'établissements qui incluront ce type d'initiatives dans les soins et l'accompagnement proposés à leurs patients. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle émission motivée sur Pyrénées-FM.